Responsable des ressources humaines, c'est on va dire une des étapes quand on veut faire une carrière en RH. J'ai fait mon stage en RH pendant un an chez Michel et Augustin, un peu par hasard, c'est souvent aussi comme ça que ça se passe. J'ai vu une annonce d'assistante RH. Je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'être RH toute ma vie ? J'ai aussi envie de découvrir, businessment parlant, ce qui se passe dans la grande distribution, dans les métiers de l'agroalimentaire, etc. J'ai trouvé un stage chez Christian Dure Couture. Alors pas du tout le même univers qu'ici, pas du tout. Mais ça m'a appris que je ne voulais pas faire que du recrutement. Ce que j'avais aimé pendant mon stage aussi chez Michel et Augustin, c'était le côté très généraliste d'un job qu'on trouve plutôt en start-up ou en PME. Du coup, deux jours après mon stage, je me suis retrouvée chez Michel et Augustin sur un poste que j'avais beaucoup aimé. Depuis l'été dernier, donc qui était 2017, pardon, la DRH est partie et je me suis positionnée pour passer responsable RH. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui par rapport à mon job précédent ? Je continue à faire le recrutement, mais là pour le coup dans sa totalité, que ce soit les jobs qu'on dit junior ou top ou middle management en fait. où on va faire appel à un peu plus de cabinets, un peu plus de chasse. On va travailler de manière plus, ça va être plus qualitatif et plus long à ce niveau-là qu'un stage qui peut être très rapide. Je continue à faire l'intégration. Je manage du coup la personne qui gère à mi-temps l'administration du personnel et une partie plus comptabilité. Je gère les projets de ce qu'on appelle de développement RH. Là, ça a été de travailler sur tout le temps fort des entretiens annuels. Et derrière, on découle un autre temps fort qui est la mise en place du plan de formation. Où là, on travaille avec les managers ou avec les trublions pour essayer de trouver la bonne formation pour tout le monde. Une autre partie qui prend pas mal de temps, c'est la gestion des équipes avec les managers. Des problèmes entre le trublion et son manager, c'est le terme qu'on utilise pour l'attribut. Et puis individuellement, on est des trublions. Ça va être de dire à un manager qui dit « j'aimerais passer telle et telle personne sur un statut cadre. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change pour lui techniquement ? Qu'est-ce que ça change en termes de coût pour l'entreprise ? » Le côté discrétion, c'est hyper important d'être capable de garder pour soi. On est au courant de beaucoup de choses. On apprend beaucoup aussi. Je pense que malheureusement, c'est que l'expérience. Mais on apprend aussi à savoir ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Et la difficulté aussi, c'est surtout de ne pas pouvoir le partager. Et du coup, de se rendre compte de ça, de se dire qu'il y a un sens du service aussi qui est important dans les RH, c'est essentiel. Je reste toujours une oreille attentive et je suis capable de garder mon bureau ouvert pour les plaintes et complaintes. Et voilà, ça c'est hyper important. Tout ce qui est masse salariale, budget, paye, attribution. Mais ça c'est aussi, il faut être quand même à l'aise avec les chiffres. Il faut aimer ça, il n'y a pas une journée où je ne sors pas ma calculatrice. Une fierté. Il y a un côté montagne russe et science inexacte de l'ARH qui rend le recrutement hyper intense, ascenseur émotionnel, énormément. Deux, j'ai vu la veille quelqu'un de nul et puis le lendemain, en fait, ouf, je suis rassurée, il y a des gens bien et je rencontre des gens cool. Et de se dire, le stagiaire qu'on avait un peu repéré, qui avait l'air pas mal sur son expérience, qui s'est énormément révélée chez nous et qui est aujourd'hui, maintenant, en poste et qui déchire tout. Moi, c'est ce que j'aime le plus, c'est quand un manager prend le temps de venir me dire ça et ça, c'est toujours une grande fierté. Moi, je suis assez jeune pour être responsable RH. Je dirais que la palette rentre entre un bon 40 et 50, 55 en fonction de si vous avez du variable, de votre expérience, du périmètre et autres. Ça peut être assez large, mais comme je suis jeune, c'est plutôt vers le 40, vers le 55, bien sûr. Pour le moment, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rester sur un job de responsable RH pour continuer à découvrir toutes ces... toutes ces facettes-là. Le but, c'est d'être DRH un jour d'une boîte, donc voilà. Mais les périmètres peuvent s'agrandir aussi pas mal, les périmètres à l'international. Moi, je gère, mais de très loin, la fidiale qu'on a aux US, mais ça reste très artisanal encore.